Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre chef de cabine, le commandant Marceau et moi-même, où c'est tout la bienvenue à bord de ce vol à 712 à destination de Toulouse. Ladies and gentlemen, this is your chef of cabine, the commandant Marceau and myself, wish you a pleasant trip to this plane in destination of Toulouse. Moi je suis très décontractée en avion, je fais toujours une petite prière avant le décollage. Seigneur, je vous remercie de bien vouloir protéger cet avion et tous ses passagers. Faites que le contrôleur aérien est bien dormi. Faites que le pilote d'avion ne soit pas dépressif. Faites qu'il n'y ait pas de membre présumé du réseau Al-Qaïda à bord. Faites qu'on ne reçoive pas un missile américain envoyé par erreur. En cas de problème, s'il y a des survivants, je suis au siège 22D, merci. Bah si tout le monde faisait comme moi, on serait tranquille, hein. Oh là là, ça y est, on décolle. La moitié des accidents se produisant au décollage, je suis donc à moitié décontractée. Non mais moi, ce qui me gêne dans les avions, c'est la distance par rapport au sol. En fait, il me faudrait des avions qui roulent. Non mais à bord, ils savent toujours trouver les mots pour te rassurer. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont devant vous. En cas de dépressurisation, l'oxygène masse fell in you. C'est dans les avions qu'on s'aperçoit que les Français sont loin d'être bilingues. Des gilets de sauvetage sont sous votre siège. Paris-Toulouse... Je préférais des parachutes. La température extérieure est actuellement de moins 38 degrés. Non mais on s'en fout de la température extérieure, on ne tient pas du tout à y aller à l'extérieur. Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Enfin, on ne va pas garder notre ceinture attachée lorsqu'on est debout. Non mais c'est bien l'avion parce que c'est rapide. C'est vrai, Paris-Toulouse, je vais mettre quoi ? Une heure d'embouteillage pour aller hors-lit, une heure de queue pour l'enregistrement, une heure pour la sécurité, une heure de vol, deux heures de retard, six heures. Je les ai trouvés un petit peu obsessionnels à la sécurité. Ils fouillaient à fond uniquement les Méditerranéens entre 20 et 30 ans. Moi, il y avait un chauve de 50 ans que je trouvais très louche. Ils sont malinches, Al-Qaïda. Al-Qaïda, toujours là où on ne l'attend pas. Je vais lire un peu pour me détendre. Catastrophe aérienne en Bolivie. Elena, la touriste hollandaise, s'apprêtait à rejoindre Gilberto, son grand amour de vacances. On a mis trois jours à rassembler leurs cadavres éparpillés dans la pampa. Oh là, oh là, et un petit trou d'air. Non, non, mais je sais que c'est rien, mais j'aime pas tout. Je vais demander au steward. Excusez-moi, monsieur, c'est normal qu'on soit secoué comme ça, là. Bah, faut pas vous en faire. Ça, c'est un trou d'air. Moi, j'ai 18 000 heures de vol derrière moi, des trous d'air, j'en ai vu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les stewards sont souvent très beaux, mais homos. Alors que les contrôleurs de la SNCF sont souvent pas très beaux, mais toujours hétéros. Mais les deux font grève. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Oui, bon, ça me l'était un petit peu aperçu. Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée. Y'a pas que ma ceinture qui est attachée, y'a mon cœur qui est bloqué, y'a mon estomac qui est noué. Seigneur, excusez-moi de vous redéranger. C'est encore Anne sur le Paris-Toulouse. Je sais bien que vous n'avez pas que ça à faire en ce moment, mais je vous en supplie, remplissez ces trous d'air immédiatement. Si vous ne le pouvez pas, merci de bien vouloir épargner la partie arrière-gauche de l'appareil. Notamment à partir du numéro que je vous ai indiqué tout à l'heure. Sinon, à tout de suite. De toute façon, je ne vois pas pourquoi j'ai peur, parce qu'au pire, je meurs, alors. Il faut bien mourir un jour, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Puis au moins, quand on est mort, on n'a plus besoin de prendre l'avion, on est déjà au ciel. On vole. Voilà, mais si je m'en sors, je vous promets, mon Dieu, je dirai à mes parents que je les aime. J'irai faire du bénévolat dans les hôpitaux. J'irai aider en Éthiopie, en train. Parmi les victimes du Paris-Toulouse, se trouvait l'humoriste, oh mon Dieu. Paris-New York, ce serait plus chic, mais bon, je ne suis pas Madonna. Dire que tout à l'heure, j'ai refusé les cacahuètes pour ne pas grossir. Je vais mourir sans avoir remangé du Nutella. Enfin, demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste, comme ça au moins, je n'irai pas. Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente vers Toulouse. Je le savais qu'on s'en sortirait. En moins, la phrase que je préfère en avion, c'est « Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction des signaux lumineux. » Non, mais ils ont raison de le dire, parce que tout le monde est tellement décontracté en avion qu'à peine on atterrit, tout le monde se lève vite, vite, pour sortir, vite. Des fois que l'avion explose au sol, pardon, excusez-moi. Prenez garde à la chute éventuelle d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Là, ce ne serait pas de bol, hein. Tu survis au trou d'air, tu survis au plateau repas, et bang, t'es assommé par ton sac de voyage. Alors, à la sortie des avions, toujours les hôtesses qui sont là, qui font « Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. » « Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. » Tu pourrais répondre du coup « Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. » « Goodbye, see you soon, connard. » Moi, je leur dis avec ma reconnaissance éternelle. Puis je profite de la queue pour sortir, pour faire une petite prière intérieure. « Seigneur, je vous remercie d'avoir bien voulu épargner cet avion et tous ses passagers. » « Je vous rappelle que je repars demain sur le vol de 9h33. » « D'avance, merci. » « Merci. » « Merci. »